Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul, le octobre-novembre, e-book. Et ouais, parce que pour moi, comme vous l'avez vu, niveau papier, j'ai craqué, mais niveau e-book, j'ai craqué aussi. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute à ma soeur. Voilà. Donc, on commence. Je vais vous mettre, comme d'habitude, les couvertures juste ici. Donc, en premier, j'ai craqué pour Aroum, le tome 1, Obsession. Donc, de Jennifer L. Armantrout. Non, c'est la couverture qui m'a appris. Des-des-des. Ensuite, j'ai pris Come Back To Me de Mila Kray. Ça, c'est pareil. Ça doit être la couverture. Ou ma frangine. Ou les deux. Ensuite, la sirène de Kira Kass, comme je voudrais avoir, je ne sais pas où ça, je l'ai vu. Je voudrais me faire déjà, rien que la collection de la sélection. J'ai bien aimé le tome 1. Il faut que je me place le tome 2. Oui, il faut que je le lisse. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Mais, voilà. La sirène, ça me semblait normal que je l'ai. Donc, je l'ai téléchargée. Ensuite, j'ai téléchargé aussi Off Campus, saison 2. Donc, The Mistake de L. Kennedy. Ça, c'est pareil. C'est une saga que je veux lire. Je n'ai pas encore lu le premier tome, mais je prends déjà le deuxième. Ensuite, Love Ticket de Mickey Sophie. Donc, ça, c'est à cause de ma frangine. Elle l'a lu. Je peux le lire. Voilà. Ensuite, encore la même chose. The Player de Vickie Land. Elle l'a lu. Je vais le lire. Mais bon, là, à ce rythme-là, je suis mal. Parce que là, elle a pris beaucoup d'avance sur moi. Là, avec ma grossesse, je n'ai quasiment rien lu. Je n'ai pas ouvert ma liseuse depuis le jour de l'accouchement. Et encore, je n'ai pas lu. Dans la salle de travail, j'ai juste lu en arrivant aux urgences. Avant de savoir qu'on allait me déclencher. Voilà. Depuis, je n'ai pas touché ma liseuse. Normalement, je suis en train de lire Driven, le premier tome. Normalement. Je ne sais même pas si je dois en mettre à 40%. Je crois. Donc, sûrement. Ensuite, je me suis téléchargée la suite de la saga à la sélection. Il faudrait que je les achète en occasion papier, c'est sûr. Mais je me suis pris tous les octobre de la saga pour les avoir quand je vais m'y en mettre. Donc, il y a les heures séries aussi. Il y a la couronne, il y a le garde, il y a je ne sais plus, il doit y en avoir deux, trois. Ça date de début octobre, du coup, je ne sais plus. Ensuite, j'ai téléchargé Quand la nuit devient jour, donc de Sophie Jomin. Parce que c'est du Sophie Jomin et que je les ai vus tous. Voilà. Et celui-ci, je pense que je me le prendrai chez France Loisirs en version papy, je pense. Ensuite, Hacker de Meredith Wilde, je crois que c'est un premier tome. Encore une nouvelle saga, bien sûr. Dormons. Puis, Legend de Cathy Evans. Donc là, c'est le tome 6. Je ne sais pas pourquoi j'ai téléchargé le tome 6. Je dois avoir dit le tome précédent, mais ça ne me dit rien, donc je n'ai pas dû le lire encore. Qu'est-ce que tu fous ? J'en sais rien, mais je l'ai. Ensuite, Essie de Rebecca Donovan. Voilà, Rebecca Donovan, j'ai lu le premier tome de la trilogie Ma raison de vivre. Et j'aime bien. Il faut que je lise le deuxième, mais là, c'est débalé, donc ça me fait un petit peu peur. Mais je sais qu'il faut que je le lise. Et je sais que je vais être un peu déçue par le tome 2. Donc, j'y vais peut-être à recul à cause de ça. Enfin, je l'ai. Ensuite, Be Mine de Nancy Bastien. Ça, c'est à cause de ma soeur. Le dernier Beautiful de Christine Lorraine, parce que je les ai tous lus, sauf celui-ci. Donc là, on n'a pas de pierre, s'il vous plaît. Ensuite, Beachwood Bay, donc le tome 5 de Melody Grace, la couvre. Et j'ai pris les tomes précédents aussi, je crois. Ou je les avais. Mais bon, cette saga, je veux la lire. Je trouve que les couvres, elles sont très très jolies. Donc voilà, ça fait, ça fait, ça va. Ça ferait pas mal dans les vieux textes. Donc si jamais ça me plaît, si jamais je les trouve en cas, je les prends aussi, ceux-là. Ensuite, Big Boy d'Helena Hunting, Big Boy et Perfect Boy. Donc voilà, je n'ai pas lu le premier tome. C'est encore une nouvelle trilogie, ça. Je crois que c'est, j'espère, c'est qu'une trilogie. Ensuite, Beautiful Redemption, donc de Jamie McGuire. Donc ça, c'est un tome des frères Maddox. Je n'ai pas lu le premier, mais voilà, ayant lu la saga Beautiful. Oui, c'est ça, Beautiful, quoi déjà ? Je ne sais plus. Avec Travis Maddox. Lui, on n'a pas oublié. Ensuite, Did I Mention I Need You de Stelmas Game. Ça, c'est une trilogie que je veux dire aussi. Donc, les tomes sont sortis. Je ne sais pas comment c'est, mais je les ai. Ensuite, Broken de Kim Carr. Là, c'est la coupe, il me semble. Ensuite, Wild Season, donc le 3 et 4. Donc, je vais tout seul avec Christina Lorraine, parce que j'ai le 1 et le 2. Voilà, j'ai lu le premier, je n'ai pas encore lu le deuxième. Enfin, c'est Christina Lorraine, mais Christina Lorraine, j'en ai beaucoup, beaucoup. Voilà. Ensuite, Fire Crush, donc de Robin Max. Fire Crush, ça ne me dit rien du tout, ça. Ah si, mais c'est encore un de chez vos romans, il me semble. Donc, c'est de la romance. Et là, j'étais en période de romance à fond. Ensuite, Hors de contrôle de Georgia Caldera. Donc, ça, c'est de la faute à ma sœur, parce qu'elle en cherchait un. Je l'ai trouvé. Et du coup, c'est une trilogie. Donc, j'ai dû prendre Hors de portée et Hors de question. Avec. Merci, sœurette. Donc, ça, c'était pour le mois d'octobre. Parce que le mois de novembre, j'en ai eu aussi, du coup. J'ai téléchargé Sexy Lawyer, donc la saison 1, donc de Emma Chase. Donc, encore de la romance. Voilà. Il ne faut pas le juger, là, c'est le nom. C'est la période. Ensuite, de Christina Lee, j'ai pris Before You Break et Promise Me This. Là, c'est les couvertures. Ensuite, j'ai pris le tome 1, le tome 2, le tome 3 de Lorelai James, donc La Novice. Don't just. Après, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Up in the Hair, donc de R.K. Lailé. Ça, oui, c'est encore chez le gourmand, donc forcément, il me l'est faux. Ensuite, j'ai téléchargé Luxe 2 et 3, donc de Jennifer L. Armantrott. Voilà. Ça, c'est une saga qui me donne envie aussi. J'ai toujours pas commencé. Ensuite, Le Feu Secret, donc, de C.J. Dorotchi et Karina Rosenfeld. Donc, ça, j'en ai entendu parler pas mal. Et j'ai envie, comme un mouton, de le lire. Et ensuite, j'ai téléchargé Pamphlet contre un Vampire, donc de Sophie Jomin, comme d'habitude. Parce que c'est du Sophie Jomin et que je vais tous les lire. Et je me suis téléchargé aussi Charlie plus Charlotte. Ça, j'ai pas mis une langue d'auteur, donc je sais plus de qui c'est, mais on en a entendu pas mal parler. La couvre est très, très, très jolie. Et il me fait très envie, celui-ci aussi. Donc, mais je sais pas quand je vais le lire. J'avais pris, filmé cette vidéo, il me semble. Mais vu que je suis partie en maths. Voilà, j'ai fait le montage et tout. Et là, vu qu'on est fin novembre, juste pour le book haul d'octobre, ça me faisait un peu tardif, je pense. Enfin, non, c'est sûr, c'est que ça faisait trop tardif pour juste mettre le book haul d'octobre. On arrive fin novembre, donc. Donc, j'avais tiré dans ma boucle jarre pour ma prochaine lecture, après Driven, normalement. Donc, j'étais tombée sur La Confrérie de la Dalle Noire, le premier tome de J.R. Ward. Je dis pas de bêtises, je vous mets la couvre. Et voilà, celui-là, il est très très bien noté et il me fait très envie depuis un moment. Donc, je sais pas si je vais pas directement basculer là-dessus au lieu de finir en Driven. Parce que Driven, je trouve pas... Ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a rien de nouveau dans cette histoire. Enfin, ça m'apporte rien. J'ai vraiment du mal avec Colton. Clairement, le personnage m'énerve un peu. Mais bon, là, je retrouve un petit peu du temps l'après-midi et le matin. J'ai un peu... Voilà. J'ai enfin un petit peu de temps pour souffler. Et une fois que je me serai remise à jour dans mon ménage, je pense que je pourrais relire un petit peu. Donc, pourquoi pas le reprendre ? Le recommencer, non. Non. Mais pourquoi pas le finir et passer à autre chose. On va voir si vraiment je rentre dans l'histoire ou pas. Mais pour l'instant, Driven, c'est clairement pas un coup de cœur. Le monde. Donc, voilà pour mes achats, mes téléchargements e-book du mois d'octobre-novembre. Ça fait pas mal. J'ai de quoi faire. Je pense que là, je vais calmer un peu le jeu sur l'accumulation de bouquins. Parce que là, ma pâle est en train de monter en flèche alors que je ne lis plus. Voilà, clairement. Là, ça fait une semaine que je n'ai pas eue. Donc, je vais arrêter d'en avoir. Je vais arrêter d'en acheter. Enfin, je vais essayer. Et pour vraiment me remettre dans la lecture. Parce que là, c'est pas possible. Là, j'ai une pâle énorme. Je suis quasiment à 200 livres dans ma pâle, je crois. C'est énorme. Donc, oui, il faut vraiment que ça réduise. Je vais peut-être essayer de me lancer un petit challenge. Voilà. Pour essayer de lire, il va falloir que je me remette à lire bien 5 livres par mois minimum. Il ne faut vraiment que je me remette. Parce que c'est plus possible. Là, j'en magasine trop, là. J'ai encore de la place. Voyez. J'ai de la place. J'ai de la place. J'ai de la place en bas. J'ai de la place. Et puis, si je pousse, j'ai de la place. Mais il faut que je les lise. Il faut que je les lise. Et j'aimerais bien trouver ceux-ci, la suite de la saga des chroniques lunaires en occasion. J'aimerais vraiment. Parce que ça me fait chier de les acheter. Ça me fait chier. Mais bon, je vais les lire en e-book. Mais j'ai trop envie de finir cette collection dans ma bibliothèque. Ça fait trop joli. Voilà. Et il faut que je me remette à ça aussi. Enfin bon. Je vais arrêter de regarder la bibliothèque. Sinon, je vais avoir envie de tout lire. Et ce n'est pas possible, clairement. Et surtout que là, je suis en mode mode sieste activé. Donc, voilà pour cette vidéo. Qui n'a pas été trop trop longue, normalement. Donc, comme d'habitude, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter en commentaire. À mettre vos lectures du moment. Voilà. Bye bye. Sous-titrage ST' 501